Bienvenue aux Portes du Paradis, un podcast dédié aux récits incroyables de ceux qui affirment avoir fait un voyage dans l'au-delà. Ce podcast vise à partager leur histoire et à découvrir ce que celles-ci peuvent nous apprendre sur le sens de la vie, la mort, l'existence de Dieu et bien plus encore. Au travers de leur récit, j'espère pouvoir vous apporter un peu d'espoir dans un monde qui nous semble souvent obscur. Alors installez-vous confortablement, car je vous emmène aux Portes du Paradis. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une expérience racontée par Cathy. Après une réaction allergique à un médicament, elle a vécu une expérience de mort imminente et s'est retrouvée hors de son corps. Elle nous raconte que dans l'au-delà, elle a reçu cinq leçons importantes à partager avec l'humanité. Voici son récit. J'ai vu mon corps allongé sur un brancard avec les ambulanciers qui travaillaient pour me sauver. Ensuite, j'ai senti mon esprit être attiré par une forte lumière blanche. Une fois dans cette lumière, j'ai ressenti des sentiments d'amour et de compréhension. Et toutes les peurs que j'avais accumulées au cours de ma vie ont été dissipées. Après plusieurs minutes de silence, une voix inconnue m'a demandé « Qu'avez-vous fait de votre vie ? » Et là, on m'a montré tout le film de ma vie. En le regardant, j'ai réalisé que j'avais gaspillé les 47 années de ma vie en étant cruelle avec les autres. Alors j'ai répondu « Rien, je n'ai rien fait de bon de ma vie. » Contrairement à ce que je croyais dû à mon éducation religieuse, la lumière ne m'a pas jugée. J'ai été obligée de me juger moi-même. J'ai dû examiner toutes mes actions et faire moi-même le bilan. J'ai revu tous les moments où j'avais été cruelle envers les autres et j'ai pu ressentir leur douleur. Cette prise de conscience m'a causé beaucoup de remords et tellement de honte. Heureusement, après la fin de l'expérience, la lumière m'a accordé la compréhension dont j'avais besoin. Et mon âme a trouvé le pardon. Des anges m'ont ensuite escortée dans un endroit plus élevé. Ils m'ont enseigné des leçons supplémentaires qu'ils m'ont demandé de partager. Ils m'ont enseigné cinq leçons très importantes. La première est que le temps n'existe pas. C'est une donnée artificielle inventée par l'homme et auto-imposée. Il n'y a que le moment présent qui importe. Apprenez à vivre dans l'instant présent. Deuxièmement, nous sommes tous des frères et sœurs. Nous existons tous sous le même Dieu et nous sommes tous égaux à ses yeux. Troisièmement, nous sommes tous connectés. Et en tant qu'êtres humains, nous devons nous concentrer sur l'amour et la compassion plutôt que sur les différences. Car malgré les différences apparentes entre les individus, nous partageons tous la même essence. Nous pensons par exemple à tort que nous n'avons aucune responsabilité envers un étranger. Parce que nous ne le connaissons pas. Mais nous en avons une. Fondamentalement, nous sommes tous identiques et connectés les uns aux autres. Comme dans un système de câblage complexe. C'est pourquoi cette vieille phrase familière « Ce que tu fais aux autres te sera rendu » est vrai. Ma quatrième leçon était de ne jamais juger trop durement les autres. Au ciel, nous avons le privilège de voir le cœur d'une personne comme Dieu le voit. Ce qui nous permet de comprendre comment quelqu'un peut réagir différemment de nous dans une situation donnée. Dans une scène, j'observais quelqu'un qui était très méfiant. Mais après avoir regardé dans son cœur, j'ai compris que cette personne avait été blessée spirituellement et avait agi avec dureté envers les autres par peur. Cela m'a fait prendre conscience que les actions d'une autre personne n'étaient pas nécessairement à propos de moi ou envers moi. Parfois, cela n'avait rien à voir avec moi. Ma dernière leçon m'a appris que toutes nos prières sont exaucées, en quelques secondes après avoir été entendues. Même si cela peut sembler prendre plusieurs mois ou des années avant que cela ne se produise dans la réalité, le ciel nous entend immédiatement. Car le temps est une invention de l'homme et n'existe pas dans le royaume spirituel. À l'avenir, si vous avez besoin que la réponse à votre prière soit exaucée rapidement, n'oubliez pas de réciter les psaumes 69 et 70. Ce sont comme des numéros d'urgence vers le ciel. L'ange qui communiquait avec moi m'a expliqué que nous sommes composés à 99,9% d'émotions et que chaque décision que nous prenons est basée sur la peur. Il m'a montré que c'est la peur qui nous empêche de profiter pleinement de ce que Dieu a planifié pour nous. J'ai eu l'honneur de voir toutes les choses que Dieu avait choisies pour moi pour profiter de cette vie. Mais je me l'étais refusée par obstination ou par peur. Cette expérience m'a aidée à comprendre pourquoi Dieu nous encourage à mettre de côté nos sentiments personnels et à vivre en lui faisant confiance et en croyant en lui de manière inconditionnelle. Avant que mon voyage se termine, j'ai compris que tout dans ma vie était arrivé exactement comme cela était censé arriver, au moment où il était censé arriver et avec qui il était censé arriver. Forte de cette nouvelle connaissance, je me suis réveillée dans l'ambulance, effrayant les ambulanciers. En fin de compte, mon expérience de mort éminente et ma conversation avec les anges m'ont permis de trouver la paix intérieure. J'espère que mon expérience vous aidera à trouver la vôtre. J'ai vraiment été captivée par le témoignage de Cathy. Je trouve qu'il nous apprend tellement de choses. Et j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé, donc n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires. On peut observer que plusieurs thèmes abordés dans les expériences précédentes ressurgissent, tels que l'idée d'être tous connectés et d'appartenir à une même source divine. Cela étant, Cathy ajoute ici un nouvel élément, qui est celui du karma. Selon cette croyance, Ce que vous faites aux autres vous revient d'une manière ou d'une autre. Une sorte de dette karmique. Je suis sûre que vous connaissez déjà le principe du karma, donc je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Ce qui m'intéresse ici, c'est comment réagir lorsque vous êtes la victime de la malveillance des autres. Je parle de la violence verbale, des coups bas, des humiliations, de la trahison. Nous en avons tous fait l'expérience à un moment ou à un autre. de notre vie. Et généralement, notre première réaction est de vouloir se venger. Malheureusement, cela se traduit souvent par une aggravation de la situation, qui peut atteindre un point de non-retour que l'on finit par regretter plus tard. Comme par exemple, lorsqu'en réaction à une remarque blessante, nous avons répondu de manière impulsive en disant quelque chose d'encore plus blessant, et on finit par s'en mordre les doigts par la suite. Je sais qu'apprendre à gérer ses émotions, c'est un exercice de longue haleine. Mais croyez-moi, cela en vaut la peine. Donc oubliez l'esprit de revanche, car Dieu voit tout et sait tout, comme l'a mentionné Cathy, il voit dans nos cœurs. Laissez-le se charger de votre revanche. La dette karmique fera ce travail pour vous. Cela prendra peut-être du temps, mais vous verrez que ceux qui vous ont fait du mal gratuitement devront un jour ou l'autre faire face aux conséquences de leurs actions. Votre travail est de ne pas les laisser prendre possession de vos émotions et de passer à autre chose. Lorsque vous laissez quelqu'un vous atteindre émotionnellement, vous leur donnez du pouvoir. Ne leur donnez pas cette satisfaction. Soyez le maître de vos émotions, surtout quand on pense à ce que Cathy nous explique dans son récit, à savoir que nos émotions contrôlent nos décisions et nos choix de vie. C'est une bonne raison pour ne pas laisser les autres vous contrôler. Reprenez les clés de votre destin. Un autre défi de taille que Cathy mentionne est d'apprendre à ne pas juger les autres. Personnellement, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore. D'ailleurs, lorsque je me surprends à juger les gens un peu trop hâtivement, j'essaie de comprendre ce qui les a amenés à se comporter de la sorte. Comme l'a mentionné Cathy, leur attitude est souvent due à leur enfance difficile, à des expériences traumatisantes ou à leur mal-être. Ce sont peut-être juste des gens malheureux. Dans ce cas, il est important d'avoir de la compassion et de faire preuve de compréhension. Comme Cathy le relève, leur attitude n'a rien à voir avec vous. Je suis consciente que c'est un véritable exercice mental, car nous avons souvent tendance à le faire de manière presque inconsciente. Mais vous remarquerez qu'en cessant de juger les gens trop rapidement, vous serez moins réactifs, plus à l'écoute et finalement plus heureux. C'est une excellente habitude à prendre. Autre sujet que je voulais aborder est celui de la peur. Cathy nous explique la façon dont celle-ci peut contrôler nos vies et nous empêcher de vivre pleinement. A ce propos, je vous conseille vivement le livre de Napoléon Hill, Plus malin que le diable. C'est l'un de mes ouvrages préférés. Il est très bien écrit. Dans ce livre, l'auteur prétend avoir une conversation avec le diable et nous explique comment celui-ci utilise la peur pour contrôler les gens. Selon lui, la peur peut empêcher les individus d'atteindre leur plein potentiel et de réaliser leurs rêves. C'est également quelque chose sur lequel je travaille personnellement car la peur du regard et du jugement des autres peut parfois me paralyser. Si vous avez également cette peur, je vous conseille ce livre. Et c'est une excellente lecture pour tous ceux en quête de développement personnel. Enfin, pour conclure, je voulais vous rappeler que toutes vos prières sont entendues. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaitais personnellement vous remercier de votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner, c'est gratuit. Pour être sûr de ne pas rater un épisode, pensez aussi à activer la cloche de notification. Enfin, avant de vous quitter, si vous avez vraiment apprécié ce contenu, vous pouvez le soutenir en lui donnant 5 étoiles. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci encore de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada